bonjour et bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle catégorie de vidéos donc ce sera ma collection de livres de coloriages pour adultes vous aurez une partie hors disney donc celle que je suis en train de filmer et une autre partie pour tous mes coloriages disney que je possède je possède clairement plus de disney pardon plus de disney que de hors disney donc peut-être que là que la partie disney sera trop longue et je devrais la faire en plusieurs fois on verra au moment de la filmer on n'en est pas là encore donc dans la catégorie hors disney ou disney je vais vous présenter ma collection du plus petit format au plus grand voilà je trouvais ça quand même plus sympathique d'avoir les très beaux grands livres à la fin et de pouvoir en voir un peu plus voilà donc dans la catégorie donc hors disney on commence par le plus petit format que je possède c'est à dire les marque pages donc celui ci nature enchantée que j'aime beaucoup alors il ya quand même des coloriages chouchous dans un peu chaque bouquin mais voilà je vous montre grossièrement leur contenu et si vous voulez une revue un peu plus approfondie sur un bouquin un type de marque page etc c'est avec grand plaisir que je ferai la vidéo dédiée donc voilà moi ce que j'aime beaucoup dans ces marque pages c'est les petites maisons comme ça en champignons donc on en a quelques unes mais je trouve ça très 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 mignon et il y a également des marque pages comme ceux ci sur le thème de la mer que je trouve très joli aussi je les passe et hop c'est celui là donc c'est de là sur le thème de la mer que ce soit les méduses ou les hippocampes j'aime beaucoup ensuite dans la catégorie marque page j'ai celui ci donc guirlandes de fleurs de chez marabout et dans celui ci pareil il y en a quelques-uns que j'affectionne beaucoup alors il y a celui ci avec les citrouilles que j'aime énormément à peut-être que tu te 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 je passe rapidement je crois que d'ailleurs que je les ai passé il y a voilà celui ci que j'aime beaucoup et celui ci celui ci il est juste canon donc voilà pour la catégorie marque page on passe à la catégorie suivante dans la catégorie suivante je vous présente donc deux livres donc c'est celui ci les monsieur madame je l'ai acheté tout simplement parce que je collectionne les monsieur madame depuis un petit moment et j'ai pour projet de colorier le monsieur madame qui rentre dans ma collection pour pouvoir une fois avoir toute la collection des monsieur madame avoir ce livre de colo fini donc voilà et ensuite dans cette collection dans cette catégorie de petit format voilà j'ai celui ci donc c'est le nature de chez marabou et donc celui ci voilà il est un peu plus simple au niveau graphisme donc j'aime bien avoir des petits livres avec des traits assez fin comme ceux ci où je peux réellement en faire ce que je veux et des livres avec un peu plus de détails voilà c'est un des deux bouquins que j'ai à la maison où il y a déjà un coloriage qui n'est pas de moi donc vous l'avez vu c'est un seul ici donc je l'ai effacé il était plus intense mais voilà celui ci il vient de chez vinted c'est très très rare que j'achète de l'occasion et c'est encore plus rare que j'achète avec un coloriage dedans je les prends 99% vierge celui ci était dans un lot il y avait qu'un colo dedans de fait donc voilà on passe à la catégorie suivante dans la catégorie mini coloriage anti stress j'ai trois ouvrages comme ceux ci donc j'ai le papillon donc pareil je vous le montre rapidement il ya quand même pas mal de coloriages très sympathique à faire donc voilà pour lui ensuite j'ai le jungle donc pareil pas mal de petits colos assez simple à faire et j'ai le illusion d'optique où j'ai déjà fait un coloriage donc je vais pas vous le montrer ce que vous le verrez dans les coloriages terminé du mois de juillet pour éviter de vous spoiler et donc du coup voilà pas mal de colos assez rapide à faire et simple voilà pour cette catégorie on passe à la suivante alors on passe à la catégorie les carrés d'art thérapie toujours de chez achète donc principalement j'ai du marabout et du achète dans ma collection donc là hop c'est les popis donc c'est des petites deux petites bêtes trop chou voilà hop à mettre en couleur pareil il est vierge mais ça ne serait tarder vu que j'ai commencé pour rappel le colo en juin enfin fin juin plutôt 2024 et là je vous filme on est un petit mois après avoir commencé le colo pour adulte donc on a celui ci dans la collection on a les nuits personne personne pardon donc voilà un petit peu moyen orient tout ça tout ça donc ça change l'idée c'est que mes hors disney me changent réellement d'univers par rapport au disney qui tourne qui tourne qui tourne pas mal sur les mêmes choses et autour des saisons voilà là on voit quand même il ya aussi bien du papier peint de la tapisserie que de jolies choses à mettre en couleur des bâtiments etc etc donc voilà très sympathique ce bouquin dans les carrés d'art thérapie j'ai le fantaisie et donc le fantaisie il reprend quelques contes connus donc je vous le passe rapidement pareil mais hop là on a le lapin d'alice au pays des merveilles par exemple on a le petit chaperon rouge voilà on a quelques références par ci par là qui sont plutôt sympathiques et il me semblait qu'il y avait peau d'âne aussi je la vois plus hop tout 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 bon c'est pas grave si je vous la retrouve pas mais voilà il ya quand même pas mal de petites choses assez sympas à réaliser dans ce tome également et donc pour finir dans les carrés d'art thérapie j'ai le carré best-of donc ce sont des livres que j'ai acheté sur une tête mais ils sont tout neufs voilà la personne les a juste acheté et puis c'est tout donc hop j'aime beaucoup ce genre d'illustration le petit poisson comme ça je l'aime bien aussi en japonisant les têtes de mort il ya pas mal de calavera dedans donc c'est cool pour halloween principalement celui ci aussi je le trouve vraiment sympa donc il ya de quoi faire et c'est plutôt sympa de changer d'univers de temps en temps donc voilà pour les carrés d'art thérapie il ya également la catégorie les grands carrés donc or disney up donc ici ce sont des mandala ensuite dans les grands carrés or disney j'ai le savane avec des magnifiques illustrations celle ci aussi ça fait un petit peu mandala en vrai up celle ci est très jolie voilà je vous montre rapidement comme les autres je le trouve très très sympathique ce bouquin et je me suis pris celui ci sur le thème magie j'hésite encore à me prendre des livres sur le thème harry potter du coup celui là fait un petit peu transition voir si j'aime colorier le côté un peu fantastique et tout et on verra bien si je me prends un jour un livre sur le thème harry potter mais voilà pour ça et celui ci je le trouve plutôt sympa pareil je le verrai plus à colorier en septembre octobre dans les coups d'halloween mais voilà la sorcière là et juste trop cute voilie voilou donc voilà pour les grands carrés or disney ensuite on passe à une catégorie on va dire un peu fourre-tout donc on a celui ci c'est un de mes premiers que j'ai acheté et il se détache déjà voilà je l'ai pas du tout touché donc je pense le mettre en portfolio celui ci parce que je trouve ça dommage de perdre des pages mais ce que j'ai apprécié dans ce livre c'est qu'il y a du foil de temps en temps et il y a des citations pour remonter le moral tu es là où tu as besoin d'être etc etc vive le moment présent bref je le trouvais sympathique il est principalement axé sur les animaux et les fleurs mais plutôt pas mal ensuite j'ai celui ci donc c'est un livre qui vient de chez action il a une couverture rigide et celui ci j'ai déjà fait un coloriage que vous avez déjà vu dans la première vidéo c'était mon tout premier coloriage je le trouve juste trop trop sympa ce livre voilà il y en a un peu pour tout le monde que ce soit des versions tatouage ou un peu plus sophistiqué voilà hop il y a aussi de la tapisserie mais ça peut devenir quelque chose de très sympa voilà donc celui ci peut-être que je retourne chez action et que je me reprend il y avait plusieurs bouquins dans ce style là peut-être que j'en reprend un autre ensuite j'ai celui ci qui vient de chez amazon et donc celui ci c'est que des fleurs en vois tu en voilà voilà avec une très très belle dame donc voilà un petit peu le style de ce bouquin on va passer à mes bouquins chouchous donc dans mes bouquins chouchous j'ai le joanna bassford qui est juste canonissime c'est un de mes premiers bouquins et il faut que je me fasse violence pour y aller parce que j'adore j'adore les illustrations qu'elle a faites dedans mais voilà j'avais du mal à me lancer parce que c'était un joanna quand même maintenant que j'ai fait quelques illustrations en mise en couleur je suis beaucoup plus à l'aise mais enfin voilà il y a vraiment des illustrations qui sont canon bon ok battez moi le niveau de détail mais bon juste canon et après il y a des illustrations qui sont assez simples à mettre en couleur pour voilà si on n'a pas forcément le temps juste ça et ça de temps en temps etc je trouve ça très sympathique ma préférée dans le bouquin c'est clairement celle-ci je trouve ça vraiment vraiment sympathique il y a même de la gourmandise enfin il y a vraiment pour tous les goûts j'aime énormément ce livre dans les livres chouchous et une de mes dernières acquisitions c'est celui-ci donc c'est le livre de Kirby Rosane alors pour l'anecdote ça fait quand même plusieurs semaines que j'ai envie de m'acheter un Kirby et il en a fait pas mal des bouquins c'est vraiment sortir de ma zone de confort tout ce qui est horreur etc les choses qui font peur, la mythologie enfin c'est pas du tout mon style de base mais je trouve ces illustrations juste canon et donc voilà je me suis pris un Kirby j'ai longtemps hésité et j'ai pris celui-ci regardez-moi comment c'est magnifique hop j'espère que je suis pas hors champ voilà je vous montre rapidement les illustrations je vous montre pas page par page mais vous voyez un petit peu le style de l'artiste donc voilà il s'appelle le Mythomorphia et pour finir parce que les bonnes choses ont toujours une fin voici mon seul et unique coloriage mystère hors Disney donc celui-ci je l'ai avant tout le monde ça fait au moins presque deux ans que je dois l'avoir celui-ci un an ou deux j'ai juste découpé ceci qui était à la fin hop qui était juste à la fin ici pour pouvoir avoir mes combos couleurs pour chaque page je n'ai fait que celle-ci voilà qui est plutôt sympathique si c'était à refaire je le referai avec des feutres acryliques ou carrément de la peinture mais voilà voili voilou donc celui-ci pareil c'est un livre qui vient de chez Action voilà pour ça bon j'espère que cette collection de livres hors Disney vous a plu et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour la collection de livres Disney c'est un livre une entreprise C'est parti !